Deadly Premonition. Vous avez probablement entendu parler de ce jeu, que ce soit en bien ou en mal, mais sans avoir l'envie de vous y intéresser et encore moins d'y jouer. Et si je vous disais que vous avez tort. Deadly Premonition est un survival horror en monde ouvert développé par Access Games. Chez nous, il est sorti en octobre 2010 sur la Xbox 360. Deadly Premonition The Director's Cut est sorti en mars 2013 sur PS3 et en octobre de la même année sur PC. Cette version proposait des textures un peu plus fines, des contrôles plus agréables et quelques éléments de scénario en plus. Mais le tout était affreusement mal optimisé, à tel point que certains préféraient la version Xbox 360. Enfin, il y a la version Origins, sujet de ma vidéo, qui est sorti sur Nintendo Switch le 5 septembre 2019 en dématérialisé et à une date inconnue pour la version boîte. En tout cas, ça serait aux alentours de mars 2020, mais la communication autour était inexistante. D'ailleurs, globalement, on sait peu de choses sur cette version Origins. À sa sortie, il se disait que c'était une catastrophe et que c'était injouable. Certains se sont demandé si ce n'était pas la version Xbox 360. Comme j'ai fait le jeu après sa mise à jour 1.0.1, je vais pouvoir vous éclairer. Ce n'est pas exactement ça. En fait, il n'y a pas les éléments de scénario en plus de la Director's Cut sorti sur PS3 et PC, mais les contrôles sont effectivement retravaillés. Le jeu est bien plus maniable. En fait, vous pouvez modifier les contrôles de base, s'ils ne vous conviennent pas. Le framerate subit très rarement des chutes, même en mode portable. En fait, quand on voit que 7 ans plus tard, la version PC subit encore de nombreux crashs, on en arrive vite à la conclusion que la version ultime de ce jeu, c'est la version Switch, à condition de bien faire la mise à jour. Deadly Premonition est construit sur les cendres de Rainy Woods, en développement de septembre 2004 à octobre 2007. Les développeurs ont rencontré de nombreux problèmes techniques. Pour cette raison, le jeu a mis beaucoup de temps à sortir. Pour aborder ce jeu, on va peut-être commencer par le plus important. Ce que vous avez devant les yeux depuis le début a dû vous interpeller. Graphiquement, comment dire, c'est… euh… D'un point de vue technique, c'est une véritable catastrophe comme j'en ai rarement vu. Pour trouver des jeux aussi moches, normalement il faut jouer sur PSP. Et encore, sur PSP, on pouvait faire mieux. C'est aliasé, il y a du clipping, les textures sont ignobles, les modélisations basiques, les animations ridicules, et le plus drôle, c'est que parfois, il y a des chutes de framerate dans le monde ouvert. De toute évidence, les développeurs qui ont travaillé sur ce jeu étaient complètement dépassés par la haute définition. Ce n'est pas une question de moyens. Avec peu de moyens, on peut faire des choses incroyables. C'était valable en 2010 aussi. Et d'ailleurs, le jeu ressort en 2020 sur Switch. Ça aurait pu être l'occasion de rectifier le tir, mais non. Il faut donc réussir à passer au-delà de ces problèmes techniques pour jouer à ce jeu. Et si vous voulez mon avis, ça vaut le coup. Deadly Premonition s'inspire de la série Twin Peaks, mais aussi de jeux vidéo comme Resident Evil 4. Mais croyez-moi, on s'arrête à de simples inspirations, parce que ce jeu est plutôt unique. L'agent du FBI, Francis York Morgan, enquête sur les meurtres de jeunes filles. Il a une sorte de double personnalité appelé Zack, à qui il parle souvent. Tout le long du jeu, on a l'impression que le 4ème mur est brisé, et que Zack, c'est en fait le joueur. York est en route pour Greenval, où une jeune femme a été éventrée et suspendue à un arbre rouge. Cependant, dès que York arrive, il se retrouve dans la forêt au milieu de morts vivants. Vous comprenez vite que ce jeu n'est pas un jeu d'enquête comme les autres. Deadly Premonition va constamment jongler entre les moments où vous devez explorer des endroits infestés de morts vivants, et des phases plus légères où vous enquêtez dans une ville qui semble à peu près normal. D'un côté, on a des scènes lourdes, qui sont effrayantes, violentes, et de l'autre, on a des phases avec une musique grotesque et les animations ratées du jeu. C'est un mélange particulier, et ça ne pourra pas vous laisser indifférent. L'agent York est particulièrement drôle. En dehors de son côté double personnalité, il a également peu de tact. C'est par exemple lors d'un dîner qu'il va raconter à ses collègues des anecdotes sur les violeurs et les tueurs en série qu'il a arrêtés. Quand je dis que le jeu ne se prend pas au sérieux, ça va loin. Par exemple, chaque fois que York va rencontrer quelqu'un, il va se présenter d'une manière précise, qui est complètement ridicule. On a Monsieur Stewart et son assistant qui sont complètement barrés. L'assistant s'adresse toujours à York en prononçant d'abord son nom complet, puis lorsqu'il transmet une phrase de Monsieur Stewart, il ponctue toujours sa phrase par un. Ainsi parle Monsieur Stewart. Les phases horreurs ont lieu dans des endroits précis qui sont fermés. Ces phases de jeu ressemblent beaucoup à Resident Evil 4. Quand vous visez, vous ne pouvez plus bouger, même avec les armes au corps à corps. Les contrôles sont volontairement contraignants pour renforcer l'aspect horreur. Les zones d'horreur sont plutôt dirigistes et ont quelques énigmes assez basiques. Les morts vivants détectent la respiration. En retenant son souffle, vous pouvez vous déplacer au milieu des ennemis. Cependant, le pool de York augmente lorsqu'il court ou retient sa respiration. N'espérez pas éviter trop de combats. De toute façon, vous pouvez débloquer des armes avec munitions illimitées. Est-ce que ça diminue l'horreur pour autant ? Je ne pense pas. Vos ennemis se déplacent de manière imprévisible. Ils peuvent se téléporter pour avancer un peu plus vite. S'ils vous attrapent, ils enlèvent pas mal de vie. Vous allez trouver plein d'objets pour être armés jusqu'aux dents, mais aussi se soigner et même subvenir à vos besoins. Vous avez une jauge de fatigue et de faim à gérer, mais il faut aussi penser à se raser et à laver son costume régulièrement pour ne pas avoir des mouches qui suivent York. Tout ça n'est pas contraignant et la plupart de vos besoins se remplissent après des cinématiques de la quête principale. La plus grande menace, c'est l'icône du jeu, le tueur à l'imperméable, le mystérieux meurtrier qui assassine de pauvres jeunes femmes innocentes. À différents moments du jeu, le tueur en série va apparaître. Il va falloir l'éviter en réalisant des QTE ou en se cachant dans des meubles. Vous avez également des phases de course-poursuite où il faut secouer le stick L pour courir. Le jeu affiche votre point de vue et celui du tueur. C'est des phases bien angoissantes où vous avez droit à peu d'erreurs. Le reste du jeu est en monde ouvert. La ville de Greenval est assez vaste, il y a de nombreuses missions secondaires et des cartes de collection éparpillées sur la map. Vous pouvez explorer, recueillir des indices et parler aux habitants. Il y a un système d'horaire et York ne peut activer certaines missions qu'à des moments précis de la journée. Je vous rassure, vous disposez de beaucoup de temps libre entre les missions principales. Et si vous voulez faire avancer le temps, il suffit de fumer. Parce que fumer tue le temps. La bande de son, bien que répétitive, est plutôt sympa. Et elle offre des scènes mémorables. Même avec les graphismes ignobles du jeu. Les musiques grotesques avec des personnages aux animations faciales ratées offrent également des moments qui vont vous marquer. Ce mélange curieux de tout et n'importe quoi fait de Deadly Premonition un jeu unique. Une expérience étrange à laquelle il faut s'essayer au moins une fois. Le jeu fait peur, il fait rire, il marque. J'ai fait des centaines de jeux mais je n'ai jamais vu quelque chose de similaire. C'est difficile de décrire exactement ce que vous pouvez ressentir en jouant à un tel jeu. Moi par exemple, tout le long j'ai vu ces graphismes e2 et ces animations ratées. Mais de l'autre côté, j'avais envie de savoir le fin mot de l'histoire. Le côté low cost du jeu me faisait rire. C'est assez surprenant de voir qu'un tel jeu va avoir une suite. En tout cas, je vous recommande Deadly Premonition Origins car il ne pourra pas vous laisser indifférent. Je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo.